Salut à toi seigneur de guerre, salut à toi duchesse de bataille, je suis Tourop et tu es sur Creative Wargame. Aujourd'hui je te propose le top 5 des meilleures unités du codex Astra Militarum V9 qui est en précommande lors de la publication de cette vidéo. Musique de générique Je l'espère sera tout autant pertinent qu'une review complète. Le codex Astra Militarum V9 est en précommande le samedi de la publication de la vidéo, vous pouvez d'ores et déjà le graber à moins. Alors c'est pas le codex en lui-même, c'est la boîte Cadia Stand avec toute une partie des nouvelles figurines de l'Astra Militarum. Le codex est dans la boîte, vous connaissez maintenant la mécanique de Games Workshop avec les nouveaux codex, les nouvelles boîtes, les nouvelles figurines. En tout état de cause, vous pouvez graber ça à moins 20% sur MyObiPlace en crédit en Creative Wargame. Ça nous permet de vivre en tant que média et ça vous permet à vous de profiter des meilleurs prix possibles et imaginables sur l'internet francophone. Et ça, il y a envie de te dire, ça le fait quoi. Bref, sortie de figurines assez conséquente sur le codex Astra Militarum, probablement un des codex qui bénéficie le plus d'un renouvellement de sa gamme de figurines. Et c'est bienvenu parce que la gamme était relativement vieillissante. Il y a plein plein de choses qui arrivent, on les a vu passer sur les différents articles de Warhammer Community que je vous invite à aller découvrir si vous ne les avez pas encore vus. Et si vous aimez l'Astra Militarum, on va donc avoir tout ce qu'il y a dans la boîte Cadia Stand, mais on va avoir aussi le Rogaldorn, le Seigneur Solaire, Ursula Creed, les Cavaliers d'Attila et les nouveaux Cascrin. Et je pense avoir fait le tour probablement aussi un nouveau commissaire, quelques nouveaux personnages aussi dans ces eaux-là. Mais il y a aussi une bonne partie que vous avez dans la boîte de Cadia Stand avec notamment les batteries de soutien, les nouvelles figurines cadiennes, les troupes de base, ainsi que la nouvelle escouade de commandement et les nouvelles Sentinelles. Ça fait pas mal de choses quand même en termes de figurines, donc j'espère que les joueurs Astra Militarum seront saucés par toutes ces nouveautés et vont profiter un maximum. Moi, dans cette vidéo-là, je vais vous donner mon avis sur le codex Astra Militarum. Clairement, c'est un codex qui se renouvelle en tout point. Les joueurs Astra Militarum historiques, on va dire, ou qui ont connu cette faction-là dans les versions précédentes, ne la reconnaîtront plus dans cette version-là. Hormis la mécanique d'ordre qui reste relativement similaire, on a perdu tout ce qui s'apparentait au bonus de régiment. Vous ne retrouverez plus, et ça c'est complètement original, vous ne retrouverez plus cette mécanique de chapitre SM, de vaisseau Mondeldar, de flotte russe tyrannide, ou de régiment Astra Militarum. Vous ne le retrouvez pas dans ce codex, il n'y a plus de régiment. Alors, certaines unités ont gardé les mots-clés, néanmoins, ce ne sont que des occurrences qui vont permettre une interaction avec des stratagèmes, et éventuellement quelques profils de personnages qui donneront certains bonus, ce qui est à la marge. Mais le mot-clé de régiment n'a plus véritablement d'impact dans ce codex-là. Il a vraiment disparu d'ailleurs. On a quelques entrées cadiennes avec Ursula Creed, avec les troupes cadiennes, les squads de commandement cadien, etc. On a encore les troupes de base Katachan, on a maintenant les troupes de base d'Escorp, et puis en vérité c'est bien tout. Après, il n'y a plus de mot-clé de régiment, et on a un nouveau mécanisme autour de la doctrine régimentaire, qui est en fait générale pour tout le monde, avec la doctrine soldanée. Donc en gros, de base, toute votre armée, elle bénéficie du commandement d'un officier à 6 pouces, et lorsqu'elle fait un jet de touche de 6 non modifié, elle blesse automatiquement. Ça, c'était dans la data slate. C'est maintenant la doctrine régimentaire de base, et vous pouvez remplacer cette doctrine régimentaire par deux choix de doctrine spécifique, avec tout un listing qui est relativement intéressant, qui va vous permettre de construire votre liste autour vraiment de bonus régimentaires que vous allez customiser à votre façon, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus, ces bonus régimentaires vont vous ouvrir des mots-clés, qui vous permettront d'avoir des stratagèmes. Mais clairement, le mécanisme de régiment tel que vous le connaissez n'existe plus. On a la disparition de pas mal de personnages aussi. On perd la règle du tir d'artillerie sans malus à la touche. Voilà, il y a vraiment des gros gros changements. Néanmoins, le codex, à mon sens, est très équilibré. Ça, je tenais vraiment à le préciser, parce que c'est vrai que quand un codex se sort, souvent les joueurs n'ont tendance qu'à montrer que les points qu'ils estiment fort d'un codex. C'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo, puisque je vais vous montrer mon top 5 des unités, et donc les unités les plus pertinentes à mon sens. Mais c'est un peu ce que font tous les joueurs, et donc du coup on a tendance à se focaliser sur que ce qui est fort. Et en fait, ce codex est tout simplement équilibré. Mais vraiment, la partie intéressant aussi de dire que la partie chapter approved a disparu. Il n'y a plus de secondaire dans le codex. Alors est-ce que ça va se passer comme ça par la suite, et qu'on est déjà dans les prémices de la V10, tous les secondaires seront relatés sur le chapter approved, ou est-ce que c'est une erreur dans l'impression du document ? Je ne sais pas. En l'état, il n'y a plus de secondaire dans le document, donc on va appliquer les secondaires du chapter approved. Il y en a 3, il y en a 4 pardon, pour l'Astra Militar Room, et il y en a 3 qui sont excessivement bons. Ce codex avec les secondaires du chapter approved est très fort sur cette partie-là. Je pense que c'est un codex qui mettra très facilement 30, 35, voire 40 points, et aller chercher 45 points avec un petit peu d'effort de secondaire à chaque partie. Vraiment pas trop de difficultés là-dessus. Donc ça c'est plutôt cool. Le système des ordres est très bien ficelé. Il y a le système de doctrine régimentaire qui ne repose que sur le mot-clé régimentaire, et qui va du coup enlever certaines unités assez mécaniques de bonus d'armée, à savoir les abus humains, Ogryn, Ratling et Torogryn. Donc eux ne bénéficieront pas des doctrines régimentaires. N'auront pas les doctrines régimentaires non plus. Le Technogur, le Prêtre régimentaire et les Servitors. C'est encore les Servitors, on s'en tamponne un peu. Et enfin, n'auront pas les doctrines régimentaires, les Militarum Tempestus. Ça c'est un petit peu dommage d'ailleurs, très honnêtement. Ils perdent le mot-clé régimentaire. Et il y avait des combos intéressants à faire s'ils avaient laissé ce mot-clé. Est-ce que c'est un garde-fou qui a été placé là pour éviter des combos un peu trop sales ? C'est possible. Je le souhaite en tout cas, que ça soit une démarche de Game Swordshop, que de cloisonner aussi certaines entrées. Voilà pour ça. Ensuite, petite déception au niveau des chars d'artillerie. Parce que pour le coup, on perd la règle du tir sans ligne de vue. Il y a des chars d'artillerie qui perdent clairement d'intérêt. Puisque tous les chars ont une CT de 4+, sauf les chars qui ont des armes de tourelle, sur laquelle l'arme de tourelle a une CT 3+. Donc, il y a très très peu de possibilités de stabiliser ce jet de dé. Hormis un ordre qui vous permet une relance des as sur les véhicules. Et encore, pas tous les véhicules, parce qu'il faut pouvoir recevoir des ordres. Et notamment les super lourds, hormis deux sources du codex pour recevoir des ordres, à savoir le seigneur solaire et un tank ace sur un super lourd, ils ne reçoivent pas d'ordre. Donc, pas possibilité de re-roll les as, notamment, ou d'advents et tirés, notamment. Mais, du coup, pas de fiabilisation autour des chars et pas trop de fiabilisation autour de l'artillerie. Il y a quelques mécaniques d'artillerie pour fiabiliser. Un officier particulier, et j'y reviendrai juste après, d'ailleurs, c'est un des points forts de ce codex-là, des squads de commandement. Un des officiers qu'on peut graber sur la flotte de commandement, elle peut donner un re-rollas sur une cible qui est déterminée. Et après, vous avez une doctrine régimentaire qui va vous permettre de gagner un plus-un à la touche sur une cible qui est à 12 pouces d'un vox ou d'une sentinelle. Alors, ça fait un peu doublon sur certaines entrées, mais j'y reviendrai par la suite, notamment quand je vais vous parler d'une des entrées du top 5 qui, à mon sens, va être très, très vue sur l'étape de jeu. Alors, l'escouade de commandement, j'aime beaucoup. Ça ne fait pas partie de mon top 5, mais je vous en parle parce que je vous fais mon débrief du codex, tout simplement. C'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Vous avez une escouade de commandement de base avec un vox qui vous permet de donner un ordre que possède l'officier de l'escouade de commandement à 24 pouces. Vous pouvez mettre un étendard régimentaire qui vous permet de donner une re-roll des as à la blesse aux unités bases autour de lui. Et puis, c'est déjà pas mal. Et à ça, vous allez pouvoir rajouter des unités. Donc, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 3 officiers que vous avez là. Il y en a un que je mets de suite de côté, c'est l'officier de la flotte parce qu'en gros, lui, il va cibler une unité à 30 pouces et les unités Aéronautica Imperialis autour de lui vont gagner une re-roll des as. Pas autour de lui, pardon. Les unités Aéronautica Imperialis gagnent une re-roll des as sur la cible sauf qu'en fait, il n'y a qu'une unité Aéronautica Imperialis dans ce codex-là. C'est la Valkyrie et elle est nulle. Voilà, tenons le point dit. Enfin, moi, je ne la trouve pas bonne, très honnêtement. Ensuite, vous allez avoir le maître artilleur qui va vous permettre de faire la même chose, cibler une unité et donner une re-roll des as à 30 pouces. Cibler une unité à 30 pouces et donner une re-roll des as aux unités artillerie sur cette cible-là. Et vous avez un Astropath qui, lui, me semble excessivement fort, qui va vous permettre de faire une action charge Warp Cep pour regagner un point de commandement ou alors de jeter un sort de la discipline psychique du codex qui est correct. Il y a deux bons sorts. Vous avez notamment une invulnérable A5 sur une unité. Ça peut être intéressant. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez faire une action et regagner un point de com. Donc, c'est pas mal. Et puis, vous avez la possibilité de rajouter un garde du corps dans cette escouade de commandement. Le garde du corps O'Green ou le D-Dog. Alors ça, ça avait posé problème, je pense, parce que dans pas mal de leaks qu'on avait vus sur les chaînes anglo-saxonnes, je pense qu'il s'était basé sur le profil de cet O'Green-là pour dire, oulala, les O'Green vont devenir super forts. Mais pas du tout. Le garde du corps O'Green n'a pas du tout les mêmes stats que les O'Green de base, notamment par le nombre de PV puisqu'il a 6 PV sur son profil et les O'Green de base en ont 3. Lui coûte 50 points là où les O'Green de base en coûtent 30. Voilà, donc ils sont pas comparables. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous ciblez l'unité et qu'elle a un garde du corps, eh bien, vous allez vous servir de l'endurance du garde du corps pour faire vos jets de blesse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est le O'Green qui va tanker en premier. Je trouve, c'est pas hyper fort. Honnêtement, c'est pas hyper fort. Enfin, l'escouade de commandement est pas hyper forte. La mécanique est cool. Mais je voulais mettre en lumière un de ces points positifs du codex que je trouvais très très sympa à mon sens. Et donc, voilà. Et du coup, je vais mettre en lumière le point négatif de ce codex. Ma déception, tout du moins, c'est autour des Toro Green et des O'Green. Ils sont pas sur la même page, donc je peux pas vous les faire apparaître. En l'état, c'est une idée de par ces mots-clés qui fonctionnent très mal avec le codex. Déjà, pour la simple et bonne raison qu'ils ont pas le mot-clé peloton, donc ils ne peuvent pas recevoir les ordres régimentaires. Ensuite, les seuls à pouvoir leur donner des ordres, hormis quelques exceptions, c'est les commissaires. Donc, voilà. Et c'est de la discipline préfectus. Donc, c'est une discipline qui est pas portée sur la létalité, notamment le fait de donner un plus 1 à la touche au corps à corps ou au tir avec un plus 1 à la pénétration d'armure. Ça, ça aurait été très bon et ça les aurait rendus jouables à mon sens. Là, il y a un défaut, c'est qu'on n'a pas les bonus régimentaires, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, puisqu'on est Militarum Auxilia. Donc, pas de bonus régimentaire. On n'a pas le mot-clé base, donc on ne capte quasiment aucune relance, aucune re-roll. Et en plus de ça, au niveau des ordres, ce n'est pas ouf. Et le profil, bon, le profil, il n'est pas incroyable non plus. C'est de l'endu 5, c'est 3 PV, c'est une save à 4. Vous devez choisir entre mettre la save à 2 ou mettre l'invue à 4. Vous ne pouvez pas faire les deux. Et l'arme que vous payez 5 points, elle vous permet de taper à force plus 1, donc force 7, PA moins 1, damage 2, mais la PA moins 1 est véritablement redondue. c'est un répulsif, vraiment, je trouve ça naze, en fait. Je trouve ça tout simplement naze de la PA moins 1 sur des espèces de brutes comme ça, qui coûtent 35 points et qu'on n'a aucun moyen de buffer. Donc voilà, là, c'est ma déception. Je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse quelque chose autour de cette entrée-là parce que je trouve que la figurine est vraiment cool. Je trouve qu'elle a du caractère. Et voilà. Et après, vous avez la version O-Green de tir, mais le problème, en fait, alors sur le papier, l'armée jolie, chaque O-Green fait 3 tirs de force 5, PA moins 2, 2 damage. Sauf qu'en fait, vous avez une CT de 4. Donc en fait, un pack de 5 qui coûte 150 points va vous mettre 15 tirs de force 5, PA moins 2, 2 damage, mais vous touchez à 4. Donc vous allez faire la moitié des touches. Force 5, vous n'allez blesser pas non plus de ouf sur certains profils. Et puis c'est PA moins 2, 2 damage, ce n'est pas la folie non plus. Et surtout, je rebondis là-dessus, mais pas de mots-clés-bases, pas de bonus régimentaire et pas d'ordre régimentaire. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Ça tue l'unité. C'est vraiment dommage. J'espère qu'à l'avenir, dans les data slates, ils vont leur intégrer soit le mot-clé base, soit le mot-clé peloton qu'on puisse leur mettre. Avec le mot-clé peloton, ils deviendraient vraiment jouables pour le coup parce qu'ils pourraient capter des ordres régimentaires et à savoir le plus-un à la touche au corps-à-corps ou à la mêlée, ce qui les rendrait un peu plus fiables. Voilà pour ça. Donc ça, c'était ma petite déception autour de ce codex. Et sans plus attendre, je vais passer au top 5 des entrées du codex V9 Astra Militarum. Je vous propose le samedi de la précommande ce format-là autour de 5 unités et je vais vous proposer dès la semaine prochaine un format liste. Je vais vous proposer 3 listes Astra Militarum. Une que j'estimerais optimisée dans laquelle je vais faire complètement abstraction du côté un petit peu conception de liste, fluff, truc sympa. Essayer de faire le truc le plus brutal possible. Et une autre un petit peu axée sur les chars et une autre axée un petit peu plus sur l'infanterie pour voir ce qu'on peut faire autour de ce codex. Donc évidemment, si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, vous vous abonnez les amis pour ne pas manquer la petite notif et découvrir ces listes à Tra Militarum dans les plus brefs délais. C'est des formats vidéo auxquels je me suis déjà prêté, les top 5 d'unité ou alors les propositions de listes. Le dernier en date, c'est la proposition de listes autour du codex démon. On vous avait fait sur la review VOTAN aussi des propositions de listes. N'hésitez pas à suivre le contenu Creative Wargame, à le liker, à le partager, à le commenter. Ça nous permet de grandir en tant que média et ça fait plaisir. Et si vous kiffez vraiment Creative Wargame et si vous voulez qu'on soit glorifié tel un étendard régimentaire de l'Empereur portant aura sur le champ de bataille, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Sans plus attendre, le top 5. A la cinquième place de mon classement, le tout nouveau char de combat Rogaldorn. qui vaut 250 points de base. Il a un mouvement 10, CC de 6, CT de 4. Je vous rappelle, plus un touche pour les armes à tourelle. Force 8, en du 9, 17 PV, 6 attaques, commandement 8. Ça y va de plus. Je vous rappelle qu'il n'y a plus l'armure du mépris sur les châssis, mais je crois que c'était que sur l'élément russe de mémoire. Mais en tout cas, il n'y a pas. Donc, un profil qui est intéressant pour 250 points. Vous allez avoir en arme le canon Gatling Castigator qui fait 12 tirs de force 5, PA-1, mais qui ne touchera qu'à CT4. Vous allez avoir une mitrailleuse qui fait 3 tirs de force 4, sans PA avec un damage. Et vous allez avoir l'obusier jumelé qui fait lourd 2D6, force 8, PA-3, 3 déflagrations, armes de tourelle. Je fais directement le switch parce qu'en fait, cet obusier, sans le moindre coup supplémentaire, vous pouvez le remplacer par le canon Oppressor et je ne vois pas dans quel monde, vraiment, je ne vois pas dans quel monde on ne joue pas le canon Oppressor et on joue l'obusier jumelé parce que le canon Oppressor, il fait lourd de D6 plus 3, là où l'obusier fait lourd de 2D6. Donc, en vérité, statistiquement, c'est quasiment le même nombre de tirs, mais avec le canon Oppressor, vous vous soustrayez la possibilité de craquage, c'est-à-dire de faire 2 tirs en fait, de faire 2 tirs ou de faire 3 tirs. Là, le canon Oppressor, même avec craquage, vous ferez 4 tirs minimum et statistiquement, vous en ferez 6 ou 7. Donc, c'est beaucoup plus stable en termes de nombre de tirs. Vous avez une portée de 90 pouces au lieu de 72 pour l'obusier jumelé. Vous avez une force de 10 pour une force de 8 pour l'obusier jumelé. Vous avez PA-3 de chaque côté et vous avez 4 damage pour le canon Oppressor pour 3 damage sur l'obusier jumelé. Donc, vraiment, je ne vois pas dans quel monde on prendrait l'obusier jumelé pour le canon Oppressor. Donc, évidemment, il faut le jouer en canon Oppressor. Et voilà, donc l'obusier jumelé, allez, on jette à la poubelle. En plus, vous avez, ça c'est une mécanique qui est sur tous les chars, si vous payez le protectioning qui coûte 5 points et il faut le faire, très honnêtement, il faut le faire, chaque attaque de tir ayant une caractéristique de dégâts de 1 alloué au porteur ajoute 1 au jet de sauvegarde contre l'attaque. Donc déjà, ça veut dire que si vous saturez au mono damage, vous êtes en 1 plus de sauvegarde. Donc, voilà, ça coûte 5 points, c'est, mon sens, indispensable. Ce que vous allez pouvoir faire après sur ce châssis, vous allez pouvoir y rajouter 2 fuseurs. Alors, les fuseurs sont à 5 points pièce, mais ça tire à 12, donc ça fait 10 points. 2 mitrailleuses additionnelles, donc c'est soit 2 fuseurs, soit 2 mitrailleuses additionnelles. Les mitrailleuses sont au même prix que les fuseurs, donc c'est 5 points aussi, donc 10 points les 2. Ou alors, vous allez pouvoir mettre 2 bolteurs lourds ou 2 multifuseurs, sachant que les multifuseurs sont à 15 points. Ça fait 30 points supplémentaires pour 2 multifuseurs qui vont toucher à CT4. Je ne suis pas spécialement fan sur le principe. Cette figurine est détruite, elle explose. Elle a surtout, en mots-clés, elle a char de combat, elle a fumée, elle a régimentaire, elle a escadron, elle a char de combat rogaldorn. Donc, fumée, évidemment, c'est pour l'utilisation du stratagème pour le moins 1 à la tourne, à la touche. Régimentaire, vous avez donc les bonus de doctrine régimentaire. Escadron, vous pouvez recevoir les ordres de chars blindés et chars de combat, c'est pour les rerolls et certains trucs. Donc, c'est un très bon char pour moi parce que pour 250 points, vous allez pouvoir l'équiper d'un tank ace. Je vous conseille de mettre le tank ace qui lui permet pour 15 points de devenir officier et donc, de donner un ordre. Ça, c'est cool. Donc, il va pouvoir s'auto-donner un ordre et ça marche encore mieux avec le secondaire Astra Militarum qui vous permet si tous vos véhicules sont dans l'aura d'un officier véhicule, vous gagnez un point en plus des deux points que vous gagnez si toutes vos infanteries sont dans l'aura d'officier infanterie. Donc, en fait, vu que ce châssis, vous le transformez en un châssis officier, tout simplement, tant qu'il a envie, vous mettez un point par tour. Donc, en gros, vous payez ce châssis-là 200, alors, vous l'avez à 250 points, 260, 255 parce que vous mettez le protection obligatoirement, ça monte à 270 si vous le passez officier et en plus, il peut se donner un ordre, notamment la re-roll des assautiers. Ça fait 270 points. Vous augmentez de 30 points, vous passez à 300 points si vous mettez les multifuseurs, je trouve ça un peu cher. S'il y a des points, éventuellement, à la fin d'une liste, on va rajouter les multifuseurs, mais 30 points pour 4 tirs à 7 et 4, je ne suis pas fan. Voilà pour ça. Le canon oppresseur est vraiment cool, très honnêtement. À 90 pouces de portée, balancer des tirs, force 10, paire moins 3, damage 4, blast, c'est plutôt sympa. Vous avez en plus un ordre qui vous permet de considérer l'unité en double de son nombre de figurines pour la capacité du blast. En gros, dès que vous allez cibler une unité qui fait 6 figurines ou plus, vous allez faire 9 tirs de force 10, paire moins 3, flat 4. C'est plutôt intéressant. Voilà pour ça. Quoi d'autre sur cette figurine-là ? Je vous disais, pour 270 points, vous avez une figurine qui est forte, qui a une sauvegarde à 2, qui a 17 PV en du 9 qui va vous faire gagner tant qu'elle est en vie un point par tour. Et au niveau des doctrines régimentaires, vous avez une doctrine qui va vous permettre de vous faire compter ce châssis comme étant 5 figurines sur un objectif et vous avez un ordre qui vous permet de devenir objectif sécure. Donc en gros, votre rogaldorne avec ses 17 PV en du 9 save à 2, vous le mettez sur un objectif, il devient objectif pour objectif sécure pour 5 et puis vous tambourinez comme un sourd toute la partie et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est appréciable, je trouve que c'est un bon châssis, c'est une bonne arme de tir, c'est un bon outil technique, un bon outil stratégique. Je pense qu'on en verra dans les listes, très honnêtement, par 1 potentiellement dans des listes très polyvalentes, plus compétitives, on va dire. Peut-être justement pour cette mécanique-là de tant que le châssis est en vie, il vous rapporte un point et en plus de ça, vous allez pouvoir contester des objectifs avec cette résistance que vous apporte le châssis et puis pour la létalité aussi qu'il apporte. Donc voilà, ce châssis est cool, il est dans mon top, il est à la 5ème place, on passe à la 4ème. 4ème place de mon top unité sur ce codex, c'est Ursula Creed. Tiens, ça nous permet de parler un petit peu du mot clé cadian qui n'apporte quasiment rien dans ce codex, hormis le fait de choper des stratagèmes, je vous le rappelle, et surtout qui ne vous bloquent pas dans le choix de vos doctrines, etc. Ursula Creed, mouvement 6, CCCT 3, force 3, handu 3, 5 PV, 5 attaques, commandement 9, 4+, on va parler surtout des mots clés, les personnages, infanterie, officier, régimentaire, commandant. Commandant, ça veut dire que vous ne pouvez mettre qu'un commandant par détachement. Attention, c'est une restriction de la chaîne hiérarchique Astra Militarum. Surtout, ce pourquoi elle est très forte, c'est qu'elle donne trois ordres, elle donne les ordres régimentaires et elle en donne trois, et ça, je ne vous cache pas que c'est un bonus qui est juste génial en fait. Trois ordres, c'est vraiment cool et surtout, à chaque fois qu'elle donne un ordre à une unité jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, chaque attaque de tir d'une figurine de l'unité a ajouté un à la caractéristique de force de l'attaque. Notez que cette aptitude n'affecte que la cible originale de l'ordre et pas les unités supplémentaires affectées par l'ordre grâce à l'aptitude tactique régimentaire. L'aptitude tactique régimentaire vous dit que si vous donnez un ordre à un peloton et qu'il y a un autre peloton à 6 pouces de ce peloton-là, vous pouvez choisir que le peloton à 6 pouces récupère aussi l'ordre. Ça, ça ne fonctionne pas pour les aptitudes particulières et le spécifie bien à chaque aptitude. Ce codex est bien écrit. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de failles dans le codex, je trouve. Voilà, donc plus un en force aux armes de tir, c'est quelque chose d'assez insane qu'on voit très peu. Vous pouvez passer vos canons laser force 10. Vous pouvez passer des paliers avec pas mal d'armes, en fait. Vos lasers de base de fantasia passent force 4. Les quelques armes qui sont force 4 passent force 5. C'est un plus un en force, je veux dire, c'est vraiment cool. Et dans les ordres qu'elle peut donner, elle est dans les ordres régimentaires, alors je vous la fais courte dans les ordres, il y en a un qui vous permet d'avoir plus un CT et en même temps plus un à la PA des armes de tir. Il y en a un autre qui vous donne plus un CC et plus un à la PA des armes de mêlée. Il y en a un qui vous permet d'avoir plus 2 en mouvement et si vous faites une advance, vous faites une advance au taux de 6. Et vous en avez un qui vous permet de vous mettre à couvert. Donc vous gagnez le couvert léger et si vous y êtes déjà, vous gagnez un couvert dans. Ça, c'est les 4 ordres régimentaires que moi, je préfère. Et en gros, elle peut en donner 3. Je précise que vous ne pouvez pas donner 3 fois le même ordre. Donc elle devra donner 3 ordres différents. Mais pour avoir le plus un à la force, c'est cool quoi. C'est vraiment cool. Ça veut dire que vous pouvez donner plus un en force au tir à 3 unités d'infanterie, 3 unités peloton autour de vous parce que pas que infanterie car les sentinelles ont le mot clé peloton donc peuvent recevoir des cadres d'ordre. Voilà. Et en plus de ça, elle est génie tactique. Vous pouvez utiliser le stratagème relance de commandement une fois de plus par phase. Alors ça, c'est... Enfin, 2 fois par phase quoi. C'est juste génial. Donc 2 re-rolls. Et elle est officier supérieur. Elle donne une re-roll des as à la touche. Elle a un trait de seigneur de guerre qui est auto et qui est un des meilleurs traits de seigneur de guerre de la discipline. C'est à chaque fois que vous utilisez un stratagème, sur un 5+, vous récupérez un point de commandement. Donc c'est simple. Vous mettez ce stratagème, vous mettez ce trait de seigneur de guerre pour un PC sur elle et vous êtes sûr déjà de le rentabiliser. Forcément, vous allez faire au moins un 5 lorsque vous utilisez vos stratagèmes et voire plus. Et en plus, ça combotte avec l'officier dont je vous ai parlé tout à l'heure qui, à chaque phase de psy, va vous permettre de récupérer un point de com. Donc on va pouvoir un petit peu farm les points de commandement et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Ursula Creed, pour moi, c'est un outil tactique qui est hyper fort dans ce codex-là. Et voilà. Donc je pense que c'est une très bonne entrée et qu'elle sera jouée dans les armées. Troisième place de mon top 5. Alors du coup, il y a deux entrées en vérité parce que je n'ai pas réussi à les départager. Il aurait fallu pour les départager que je rentre un petit peu dans les stats et je ne vous cache pas que je suis un peu pris par le temps. Donc je vais les mettre tous les deux à la troisième place. Les escouades d'armes lourdes et les batteries d'artillerie. Je suis content parce que les escouades d'armes lourdes, c'est la seule entrée ancienne du codex qui est dans ce top 5 parce que toutes les autres entrées, c'est des nouveautés du codex et donc forcément de l'achat de figurines. Donc là, escouades d'armes lourdes, pourquoi ? Tout simplement parce que pour 55 points, vous allez avoir trois canons laser. Donc 55 points, vous avez trois canons laser qui ont une CT de 4+, certes, mais en doctrine régimentaire, vous avez une doctrine qui vous permet d'ignorer les malus, d'ignorer les malus à la touche avec vos unités d'infanterie. Donc vous allez pouvoir toucher toujours à 4 même quand vous bougez et surtout, vous allez pouvoir, vous avez un ordre qui vous permet d'avoir un plus 1 à la touche et un plus 1 en PA, ce qui veut dire tout simplement que vos trois canons laser vont être CT3+, et PA-4, ce qui n'est pas négligeable du tout en vérité. Et ça pour 55 points, en fait, c'est vraiment low cost. Et vous pouvez donc le spammer et le faire, enfin avoir 9 pour 55 fois 3, donc pour 165 points, soit le prix de 3 motos d'assaut multifuseur, vous avez 9 canons laser qui potentiellement peuvent avoir CT3+. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'un officier ne donnait pas plusieurs fois le même ordre, mais vous pouvez donner plusieurs fois le même ordre avec des officiers différents. Donc si vous avez une escouade de commandement Ursula Creed et éventuellement un autre officier, chacun va pouvoir donner un plus 1 en CT à un pack d'armes lourdes et vous vous retrouvez avec 9 canons laser qui touchent à 3+. Voilà, dans les auras qui vont bien, vous aurez la reroll des as, ça c'est pas mal. Et puis voilà, c'est très cool. En plus, vous avez les mots-clés qui vont bien, vous êtes base, vous êtes peloton, vous êtes régimentaire. Donc voilà. Et ceux où je le mets en comparaison, avec la batterie d'artillerie qui est très bien. La batterie d'artillerie, c'est 2 socles pour 130 points. Donc comparé à l'escouade d'armes lourdes, c'est un peu plus cher que 2 escouades d'armes lourdes. Donc ça veut dire que pour 6 canons laser d'armes lourdes, on va se payer une batterie d'artillerie. Donc on va pouvoir avoir le comparatif avec le canon laser lourd qui fait lourd de 2. Donc 2 socs, ça fait 4 tirs, ça fait lourd de 4 de force 10, paix à moins 4, D3 plus 3. Donc plus fiable, plus stable parce que vous avez la force 10, donc sur l'endu 5, vous allez blesser à 2+. La paix à moins 4, donc il passera paix à moins 5 si vous avez, si vous donnez le bonus de CT et le D3 plus 3 qui est toujours plus fiable que le D6 du canon laser. Donc en gros, pour 130 points, vous avez 4 tirs de canon laser lourd, là-haut pour 110 points, vous avez 6 tirs de canon laser normal. En revanche, il y a un bonus supplémentaire à la batterie d'artillerie, c'est qu'elle a le mot-clé artillerie. Donc vous allez pouvoir lui mettre accessoirement un officier artilleur dans les squads de commandement qui va vous donner une re-roll des as sur une cible donnée. Donc c'est plutôt cool. Je rebondis aussi sur les différents types d'armes. Je n'ai pas parlé des squads d'armes lourdes parce que tout le monde les connaît. C'est canon laser, bolter lourd, autocanon ou mortier. Donc là, après, à vous de choisir. La batterie d'armes lourdes, c'est une nouvelle entrée. Vous avez donc des choix différents. Vous avez le canon laser lourd, donc je viens de vous citer la statistique. Le canon de campagne bombaste, donc c'est à 48 pouces lourd de D6, force 7, paire moins 2, 2 damage, déflagration et vous pouvez cibler des unités non visibles. Donc voilà, après bon, le lourd de D6, forcément, c'est blast, mais si vous n'avez pas de cible qui vous permet de fiabiliser ce lourd de D6, c'est un peu embêtant. Et vous avez la troisième arme, c'est le lance-roquette Maelus qui vous dit lourd de D6 plus 6, force 6, paire moins 1, 1 déflagration. Là, je trouve que l'arme est beaucoup plus fiable dans le rôle qu'on lui donne de saturation puisque si vous en mettez 2 dans le pack, vous vous retrouvez avec lourd de D6 plus 12 tirs, force 6, paire moins 1 pour 130 points. C'était 3 avec potentiellement une re-roll. Donc voilà, après, il y a plein d'autres petites synergies à aller chercher, mais c'est conditionnel, ça nécessite des positionnements d'unité, etc. Donc, je n'en parle pas. Mais je trouve en fait que quand on les compare en prix aux chars, notamment, qui sont une vraie source de létalité dans le codex Astra Militarum, eh bien en fait, on n'est vraiment pas mal. On n'est vraiment pas mal parce qu'on peut aller capter plein de choses, on peut aller capter plein de bonus et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Donc, escouade d'armes lourdes, batterie d'artillerie, je pense que c'est des très bonnes entrées du codex, je pense qu'on les verra sur l'étape de jeu et elles sont à la 3ème place de mon top. Et je passe directement à la 2ème place. 2ème place de ce classement, les cavaliers d'Attila, la stat de cette unité a été partagée déjà depuis, enfin, quelques parties de la stat de cette unité ont été partagées sur Warhammer Community, ce qui a fait un petit peu réagir, notamment sur la force de frappe de cette unité. Oui, c'est le cas. La figurine vaut 20 points, par contre, ce n'est pas donné, il ne faut pas le négliger. Donc, 20 points pour un mouvement 12, c'est ces 3, c'était 4, force 4, en du 4, PV 2, attaque 2, commandement 6, 4 plus de save. 20 points pour le profil. Par contre, ce qui est cool, c'est que les figurines fusils laser, bon, ça, à la limite, on s'en tamponne un peu, bien que, bon, c'est toujours bien d'avoir des petits tirs, il ne faut pas les oublier, et surtout, une lance de chasse, et la lance de chasse, elle nous dit quoi ? Vous avez 2 profils, un profil qui fait que vous faites pour chaque attaque 2 touches supplémentaires, donc, en gros, vous allez faire 4, alors, à chaque attaque de ce profil, un jet de touches réussie cause 2 touches supplémentaires, donc, en gros, vous pouvez, si vous réussissez vos 2 touches, faire 6 touches au total, 2 forces, 4, PA-1, 1, donc, c'est de la saturation, ou alors, vous pouvez faire 2 attaques à force plus 2, donc, à force 6, PA-4, damage 3, donc, ça commence à causer en termes de stats, surtout qu'il faut le mettre en perspective avec la règle spéciale qu'ont ces unités, c'est élan faucheur, à la phase de combat, si cette unité effectue un mouvement de charge à ce tour, jusqu'à la fin de la phase, ajouter 2 à la caractéristique de force des figurines de cette unité. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire par figurine jusqu'à 6 taqués de force 6, PA-1, 1 damage, donc, autant vous dire que quand vous jouez un pack de 10 et que vous le fiabilisez un peu, vous saturez vraiment, vraiment salement, je vous rappelle que, alors, je ne l'ai pas dit, je ne vais pas vous rappeler, mais ils ont le mot clé peloton, donc, ils ont l'accès à l'ordre qui leur donne plus 1 à la CC et plus 1 à la PA, ça veut dire qu'ils vont passer CC 2, PA-2, ça veut dire qu'en gros, statistiquement, avec une re-roll, le pack de 20 qui vaut 200 points, vous fait 60 touches, oui, parce que c'est 6 attaques par mec et à 2+, re-roll, vous les passez toutes, donc, vous faites 60 touches de force 6, PA-2, 1 damage, donc, franchement, c'est sale, c'est très très sale, il y a beaucoup d'unités qui sont très fortes et qui n'aiment pas ça, cette saturation immense à PA-2, c'est vraiment pas cool, et après, le profil en flat 3, il est très fort aussi puisque vous allez taper à force 8 avec la charge, donc force 8, PA-3, PA-4, pardon, damage 3, ou alors, force 8, ACC 2+, avec l'ordre, PA-5, damage 3, voilà, cette unité, elle est vraiment, vraiment létale au corps à corps, je pense que dans les listes insane, vous aurez 3 packs de 10, potentiellement, 3 packs de 10, c'est 600 points, vous avez une doctrine régimentaire qui vous permet de faire un mouvement d'avant-garde de 6 pouces, c'est pas négligeable, c'est-à-dire que vous avez potentiellement un mouvement de charge de 18, enfin, un mouvement de 18 pouces si vous avez le T1, donc ça veut dire potentiellement de la charge très très rapide dans la tronche de votre adversaire, ça c'est très cool, vous avez des stratagèmes, le stratagème qui vous permet de désengager, charger, désengager, tirer, mais là c'est plutôt désengager, charger qui nous intéresse, on va pas se mentir, donc vous avez le désengage plus charge avec les cavaliers d'Attila, ce qui est très fort, et enfin, dernier bonus qui se coule, c'est le stratagème qui vous permet de mettre des mortal wounds à l'engagement, donc pour chaque figurine en portée d'engagement, pour un PC, ce qui est pas cher payé, vous allez jeter un départ, pour chaque figurine, Atika Valida Attila en portée d'engagement, et pour chaque valeur qui est égale ou supérieure à l'endurance de la cible, et bien, vous mettez une blessure mortelle, c'est capé à 6, mais bon, ça veut dire que sur de la petite unité, vous allez potentiellement mettre quelques BM à l'arrivée, donc voilà, c'est très 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 fort, ils sont maîtres de chevaux, je n'ai pas parlé de cette règle, cette unité peut ignorer certains ou tous les modificateurs à sa caractéristique de mouvement, de jet d'advance et de jet de charge, c'est pas négligeable non plus, c'est pas négligeable non plus en fait, donc vous tracez, vraiment vous tracez, les unités comme l'étau qui vous mettent moins de la charge ou autre, ils se le mettent dans l'os, donc voilà, très forte, unité très forte pour le coup, qui profite à fond de tous les bonus régimentaires, les re-rolls de base et les ordres régimentaires, donc voilà, très très forte comme unité, vous allez l'avoir, vous allez en manger, c'est sûr, c'est sûr vous allez en manger, après il ne faut pas négliger une notion quand même de signité, il faut le mettre en perspective, ça reste 2 PV en Ducat, ça y va 4, voilà, il n'y a pas de, alors vous pouvez mettre une invue via un sort, vous pouvez mettre une transue via un sort, mais bon là, ça fait beaucoup de conditionnement et beaucoup de choses à mettre, je ne suis pas sûr que ces unités-là soient jouées de cette façon-là, elles auront peut-être plus tendance à être jouées un petit peu comme un pack de Repentia ou ce genre d'unité un peu, genre je t'envoie un missile et je te fais du gros gros damage, voilà, ce qui nous permet de passer, et puis parce qu'il y a encore mieux que ça dans le codex, ce qui nous permet de passer à la dernière unité de mon top, la dernière unité de ce top, c'est le seigneur solaire, Léontus, les amis, ce gars est complètement insane, je ne vous le cache pas, il coûte 170 points, il a un move de 12, CC 2, CT 2, force 6, en du 4, 8 PV, attaque 6, commandement 10, ça il va 3, les personnages donc inciblables évidemment, s'il est dans votre armée, il est forcément votre seigneur de guerre, si vous lui mettez un trait de seigneur de guerre, il a le meilleur trait de seigneur de guerre du codex, qui vous permet de redéployer 3 unités dans votre zone de déploiement, hormis chars super lourds, mais c'est insane, tout simplement, il a, alors celle-là, je ne sais pas c'est quoi son flingue, mais il a le regard du juste de sol, à 12 pouces, pistolet 2, force 8, puis à moins 3, 3 damage, donc il a un pistolet, il a un pistolet qui fait, qui tape, c'est un obusier quoi, il a un pistolet obusier, donc c'est insane, et puis, et son arme, donc il a cette longue épée qu'il brandit, la figurine est très très belle d'ailleurs, son arme qui va taper à force 6, PA moins 3, 2 damage, 6 attaques, donc c'est pas négligeable du tout, si vous venez l'enquille au close, faut être sûr de le buter, parce qu'il vous met quelques coups de sabre dans le groin bien efficace, qu'est-ce qui rend cette figurine complètement insane à mon sens, c'est toutes ses aptitudes et ses règles spéciales, alors, il a le home réfractaire d'artificier, cette figurine a une sauvegarde invulnérable de 4+, chaque attaque allouée à cette figurine, divisé par 2 les caractéristiques de dégâts de l'attaque, donc voilà, déjà vous avez, vous avez, vous avez le tempo sur le tanking de l'unité, ensuite, il a une règle suivante qui nous dit, après que votre adversaire ait révélé ses objectifs secondaires ou intentions pour les trucs de croisade, mais en gros, vous pouvez modifier un objectif secondaire pour vous, bon, ça c'est un peu plus useless à mon sens, parce que sur les 4 secondaires Astra Militarum, à mon sens, il y en a, 3 qui sont quasiment auto-includes à chaque partie, donc en fait, il n'y a pas besoin de les changer, voilà, ensuite, vous avez l'officier supérieur héroïque, il donne, alors ça, elle est pas mal, tant qu'une unité base ami est à 6 pouces de cette figurine, chaque attaque de l'unité ami relance tous les jets de touches de 1 et les blessures de 1, donc il vous donne des rerolls de 1 à la touche à la blesse, c'est très fort, et enfin, seigneur commandeur, vous choisissez unité base ou char de combat Astra Militarum et elle gagne une full reroll des touches, char de combat, je vous rappelle, le Rogaldon, il est char de combat, donc je vous en parlais tout à l'heure un petit peu, de la puissance de feu de cette unité, avec le seigneur solaire pas loin, ça devient vraiment sale, voilà, et surtout, si vous donnez ça à l'unité base, vous pouvez aussi relancer les jets de blessures, et donc là, je reviens sur mes unités de batterie, et bien, quand vous commencez à taper avec de la batterie en full reroll des touches, full reroll des blesses avec des armes lourdes, c'est très fort, ça commence à être très fort, donc voilà, il donne vraiment des bonus qui sont considérables de ouf, et c'est pas fini, puisque ce gars-là, il connaît les trois disciplines d'ordre, régimentaire et préfectus qu'on peut donner aux escouades pelotons, et ordres mécanisées qu'on peut donner aux châssis, donc ce gars-là peut donner des ordres aux châssis, à votre phase de commandement, elle peut donner jusqu'à trois ordres, c'est énorme, en plus des unités normales pouvant être choisies pour les ordres régimentaires et préfectus, cette figurine peut donner des ordres régimentaires et préfectus aux unités infanterie officier et militarum auxilia, donc, c'est le seul à pouvoir donner, je me suis trompé tout à l'heure quand je vous ai parlé, il lui peut donner des ordres, ça leur rend encore plus insane, en fait, il peut donner des ordres régimentaires aux ogreins, alors c'est le seul et il peut en donner, alors il peut potentiellement le plus un à la mêlée, il ne peut donner qu'à une seule unité, qu'à une seule unité, mais du coup, oui, 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 ça remet en perspective parce que je vous ai dit sur les ogreins, je suis peut-être un peu moins déçu pour les ogreins et ça va peut-être changer ma conception de liste, j'avais, vous voyez, c'est, bah voilà, et pourtant j'ai passé des heures à lire le codex déjà, bah au fur et à mesure on le découvre, on le découvre, donc, mais ce mec-là, en fait c'est très simple, vous avez Morvenval, bah c'est la même chose, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez le voir dans toutes les listes Astra Militarum qu'on se le dise, ce gars est beaucoup trop fort et je vous le dis d'ores et déjà, à la prochaine data slate, il va prendre 20, 30, 30 points au minimum, 170 points, c'est vraiment pas assez cher pour l'impact qu'il va avoir sur le champ de bataille. Voilà, et c'est pas fini puisqu'en plus des unités normales pouvant être choisies pour recevoir un ordre mécanisé, celui-ci peut choisir un véhicule officier, donc il peut donner un ordre à un tank commandeur et des super lourds et c'est bien le seul puisqu'on peut pas donner d'ordre au super lourd hormis lui et un tank case. Pardon. Et en termes de mots-clés, il a cavalerie, personnage, commandant suprême, donc vous pouvez potentiellement mettre dans un détachement commandant suprême si vous avez besoin de vos trois slopes de QG dans votre bataillon, il est officier, il est régimentaire et il est seigneur solaire Léontus. Voilà, la figurine est dingue, les stats sont dingues, les bonus qu'il donne à votre armée sont dingues, voilà, ce gars-là, vous allez en manger, c'est sûr, dans toutes les listes. Moi, en fait, quand je vois tout ça, je me dis à aucun moment il apparaît pas dans une liste, honnêtement. Et je vous dirais même qu'il est meilleur que Morvan Val, en vérité, je trouve qu'il donne encore plus de choses que Morvan Val. Voilà, on a fait le tour de ce top 5, les amis, alors, comme je vous l'ai dit au début, là, j'ai mis en lumière ce qui me semblait le plus fort, il y a beaucoup de datasheets dans le codex, donc surtout, ne sombrez pas à cet état physiologique du Wargamer qui est de, dès que Games Workshop sort un codex, dire, c'est trop fort, c'est fumé, c'est pété, c'est machin, c'est nani, c'est nana, il faut le jouer sur la table de jeu, il faut le laisser vivre, il faut que les joueurs se l'accaparent, il faut qu'on voit les listes, etc., avant de se prononcer. Moi, je vous le dis de mon impression avec le recul que j'ai sur le jeu, je trouve que le codex est équilibré, il y a quelques entrées qui sortent du lot, il y a quelques entrées qui sont indispensables comme le Seigneur Solaire, cependant, je trouve le codex équilibré, les secondaires, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils vont rendre vraiment le codex jouable en compétitif, et on se retrouve, les amis, pour la prochaine vidéo autour du codex Astra Militarum où je vous présenterai trois listes, j'espère que ces formats vous plaisent, s'ils vous plaisent, les amis, mettez-le dans les commentaires, likez la vidéo et partagez-la, et surtout, pensez à venir graber vos figurines Astra Militarum à moins 20% sur MyObiPlace en créditant Creative War Game, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les seigneurs de guerre, ciao !